Musique Salut à tous, l'actualité ce vendredi c'est à Javon et la criette. Renvoie hier du dossier ASG à la criette une trêve officielle pour aller au gym juridique. S'interroge le confrère de la matinée qui précise que ce qui se passe est d'une gravité extrême et une insécurité totale selon les avocats lors d'une conférence de presse. Conseil des ministres, le Bénin s'engage dans une électrification hors réseau. Le nouvel observateur affaire 18 kg de cocaïne, la confiance en la justice béninoise mise à rude épreuve par le pouvoir. Pourquoi rouvrer un dossier clos devant la criette ? Défi info, audience relative au dossier à Javon et la criette, la cour est restée ferme et imperturbable face aux manœuvres d'intimidation orchestrées par le prévenu. En tout cas, c'est l'avis de ce journal. Il s'agit bien sûr de défis info. Système éducatif béninois, Marie-Odile Atanasso, très préoccupée par la réorganisation de l'enseignement supérieur. Au perché dans son numéro deuxième titre, grand retard dans l'élection d'un nouveau maire à Cotonou, à qui profite ? Le statu quo, c'est l'interrogation du journal. Les réponses dans les colonnes du journal au perché. Portabilité des numéros de téléphonie mobile au Bénin, la concurrence engagée au sein des opérateurs de téléphonie mobile et comment ? Allez-y en savoir à la 3 du journal au perché. L'audace info enquête et analyse sur les non-dits de la persécution du président d'honneur de l'USL, le film choc du complot manqué contre à Javon. La dépêche titre exigence de la présence des prévenus par le ministère public au mépris des règles de la procédure. Je suis surpris par cette démarche, dit cite l'un des avocats, Rekia Madougou, à propos de la condamnation du porte-parole de l'initiative de Niki. Soutenir Sabi Korogone, c'est défendre la liberté d'expression, trouve-t-elle ? A la une du journal La Dépêche législative 2019, l'honorable Guy Mitokwe appelle la jeunesse à la responsabilité. L'option quotidienne titre visite du président allant aux Etats-Unis, Aurélien Agbenonci fait le point des retombées. Puis, représentation du Bénin dans le golfe Persique, l'ambassadeur Soumanou Moudjaïdou fait rayonner le Bénin au Koweït. En reconnaissance de ses nombreuses actions en faveur des populations, l'ONG Solidarité Mondiale signe un accord de siège avec le gouvernement. Puis, mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, les handicapés du Bénin valident le rapport alternatif. Suite à la rumeur qui s'enfle, le garde des Sceaux, c'est vrai qu'un homme clarifie le rôle de la criette. L'autre vision, gouvernance du Bénin sous la rupture, bientôt la libération de la jeunesse du jour du chômage. Bientôt, bientôt, précise le journal. Deux pertinents projets et actions en cours à soutenir, appellent l'autre vision. Attaque tous azimuts contre le régime du nouveau départ, le MJSR invite la jeunesse à rester mobilisée derrière Talon. Comparution de Sébastien à Javon, la criette renvoie l'affaire au 18 octobre prochain. Mise en conformité du nouveau code électoral, bientôt, une nouvelle session extraordinaire. Des députés, annonce le journal. Le grand jury, distribution de 1000 kits scolaires aux enfants démunis dans l'arrondissement de Godomain. Le maire Georges Bada et son conseiller volent au secours des apprenants en soutenant le PAG. Chers internautes, pendant que nous n'avons pas fini de pleurer, Casimir Toczeko, du quotidien l'économiste, la mort a encore frappé. Il s'en est allé. Et lui, Jean-Pierre Jean-Diot, correspondant de Radio-Toccois et Soleil FM au Togo. Good journey, guys.